Je crois que c'est dans le cadre de la formation. Aujourd'hui, la formation des enseignants, c'est une question centrale et particulièrement dans le premier degré, où on est tributaire du manque de remplaçants et où on sent bien que, ne pouvant pas la mener, on a une difficulté à permettre aux enseignants de faire un petit pas de côté pour se regarder faire la classe. Ce qui est compliqué, c'est que les enseignants sont des gens qui ont l'égalité chevillée au corps et qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et vraiment à tous les enfants. Et ils n'ont pas conscience qu'ils sont eux-mêmes pétris et construits avec des stéréotypes et donc n'arrivent pas à faire ce changement de posture qui serait nécessaire. Et ce changement de posture, il se fait dans le cadre de la formation en travaillant, en coopérant avec ses collègues, avec les conseillers pédagogiques, avec les inspecteurs et les inspectrices de l'éducation nationale. Je peux donner un exemple récent dans ma pratique professionnelle. Ils sont mis en place actuellement des évaluations pour les CP et les CE1. On voit bien quand les équivalents de l'ADEP en académie analysent ces évaluations qu'on a des petites filles qui réussissent beaucoup mieux dans ce qui est compétences langagières que les petits garçons. et on est allés regarder avec les enseignants où tout ça se construisait. Et par exemple, la cour de récréation, c'est un lieu où se construit le langage. Les garçons qui ont des jeux à faible réglementation, ils jouent au foot au milieu de la cour de l'école, pendant que les petites filles sont contraintes d'être autour et d'utiliser des jeux à forte valence langagière, ce qui leur permet effectivement de progresser par l'usage beaucoup plus que les garçons. Donc comment est-ce qu'on intervient, par exemple, dans une équipe d'école, en conseil de cycle, en conseil de maître, pour aménager justement les jeux de cours, pour qu'ils permettent une meilleure performance de tous et toutes au niveau de ses compétences, par exemple. Et dans la formation continue, par exemple, il faut que ce soit un sujet qui soit abordé clairement dans la formation initiale des directeurs. Là, il faudrait que ce soit une formation aussi qui soit irriguée dans les plans français, dans les plans maths. Qu'est-ce qu'on fait en histoire, par exemple ? On peut avoir des enseignants qui sont vraiment investis sur des questions d'égalité filles-garçons. Eh bien, il n'empêche que la frise chronologique, eh bien, on y trouve soit Marie Curie, soit Jeanne d'Arc. En général, pas les deux ensemble. Et c'est tout. Autrement, on n'a que des personnages masculins. On ne peut pas accepter que l'école fasse apprendre des choses différentes aux filles et aux garçons. On le voit, par exemple, lorsqu'on observe une séance de mathématiques. Notez le type de question qu'un enseignant pose à un garçon et le type de question qu'il pose à une fille. Quand on a besoin d'un rappel, d'une synthèse, un enseignant ne va plus volontiers interroger une fille. Voilà, dis-moi ce qu'on a fait hier, explique-moi comment on compte les bonbons, etc. Et quand on a besoin d'une émission d'hypothèse, mais je reviens sur mon idée de formation de tout à l'heure, mais on a vraiment besoin de former les enseignants là-dessus parce qu'ils le font spontanément et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et quand on a besoin d'une émission d'hypothèse, on ne va plus volontiers interroger un garçon. Du coup, on crée des apprentissages différents chez les filles et chez les garçons. Les filles bonnes en maths, elles vont plutôt aller vers les stats et des choses comme ça, alors que les garçons bonnes en maths, ils vont plutôt aller vers de la recherche et s'orienter ainsi. Marie Durubélin avait comptabilisé, je crois, il y a déjà assez longtemps, en termes d'heures de formation, ce que ça représentait, ces interactions différenciées entre les filles et les garçons. Et quand on permet aux enseignants de se regarder faire, immédiatement, comme j'y reviens, l'égalité cheville au corps, ils changent de posture immédiatement.